On a besoin énormément dans les entreprises de bons techniciens. Ce sont de très beaux métiers, ce n'est pas simple. Et malheureusement, l'image liée aux études techniques n'est pas assez bonne. Et je pense qu'au niveau politique, il y a moyen de changer ça. Notre premier frein à la croissance, à répondre aux besoins du marché, c'est de trouver les talents. Et aujourd'hui, le monde étant devenu un village, on se rend compte que nos ingénieurs sont sollicités sur leur profil LinkedIn, par exemple, deux à trois fois par mois. Donc c'est un vrai challenge aujourd'hui de pouvoir les contenter et les garder. Tout d'abord, que les politiques se rendent compte que ces petites entreprises qui ont la taille de celle-ci, donc la Brasquille Cili, Ce sont des entreprises qui font travailler une vingtaine de personnes, qui restent des PME, qui sont gérées par des patrons qui font vraiment tout pour maintenir l'emploi et faire des produits de qualité. Ce que j'attends essentiellement, c'est que certains politiciens arrêtent de dénigrer des patrons qui se battent pour leurs employés et pour leur entreprise. Donc ce qu'il faudrait, ce serait réduire les taxes sur le travail pour que la personne qui travaille ait plus de salaire poche. Surtout de faire en sorte que ce soit facile d'engager des gens et que les charges patronales soient beaucoup plus basses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Tous les matins, je me réveille avec l'envie de travailler, l'envie d'aller plus loin et de continuer. Mais j'ai besoin de talent et engager de nouveaux talents aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué.